Tric-Tracus, TV tous, à Paris tous, pouf ! Oh, mais vous êtes là, ça a fonctionné ! Bienvenue à tous dans cette Tric-Trac télé magique, magique à plus d'un titre parce que nous allons avoir la chance de jouer à Broom Service, le Spiel des Siarus de l'année. Et pour ce faire, nous recevons M. Jean-Baptiste de Ravensburger. Salut, sorcier ! Salut, à part à tous ! À part à tous, totaliste, toi aussi ! Bienvenue dans cette Tric-Trac télé de Broom Service. Alors donc, tu représentes Ravensburger France ou Ravensburger Complé-Tout ? Ravensburger France, prioritairement, et puis Ravensburger Complé-Tout, s'il y a besoin ! Ça va être magique, cette Tric-Trac télé, ça va être magique ! Celui qui va nous accompagner pour l'expertise latine de tous les mots du langage sorcier, c'est notre ami Jamie. Salut, station Jamie, bienvenue ! Bonjour ! Désolé, je suis juste dans ton rôle. Les journées, on peut porter un cap au boulot. Tu sais, ça va être une bonne journée. C'est donc forcément une bonne journée. Alors, Broom Service Spiel des Siarus de l'année est un jeu d'Andreas Pellican et Alexander Pfister pour 3 à 5 joueurs, les parties d'environ 45 minutes. 2 à 5 joueurs, on peut même jouer à 2. Ah, pardon, je me suis dit on va être à 3 à la table. Donc, on ne va pas en avoir besoin puisque tu vas nous expliquer le jeu dans son intégralité. Néanmoins, je n'ai pas sorti la petite règle du jeu, mais on va quand même la présenter. Ça fait partie des impondérables de l'émission. Bon, j'ai essayé de mettre un petit sort avec pour pouvoir le lire directement. Ah oui, c'est en apprentissage direct. Apprentissons ! Accrochez-vous bien les gens, ça ne va pas s'arrêter. Alors, à la mode Ravensburger, comme vous le savez, sur deux colonnes avec les règles in extenso et puis un petit résumé dans les colonnes. Alors, c'est un jeu, les règles du jeu s'arrêtent à la page 6 parce que derrière, il y a encore tout un tas de modules dont tu vas nous parler de suite. Je vais pouvoir mettre, nous sommes à cette rentrée 2015, la boîte dans le deux verres de TrickTrack et je vais te dire, la parole est à toi, jeune sorcier. Dis-nous, comment cela fonctionne-t-il donc ? Alors, dans Brum Service, nous incarnons tous des sorciers et sorcières. Quelle surprise ! On ne s'y attendait pas vraiment. Qui vont produire des petites potions. Voilà, que j'ai aussi en caméra déportées. Tout à fait. Toc, toc et toc. Voilà. Qui allons devoir les livrer aux différents tours qui se trouvent sur la carte du monde magique. Donc, on a des tours d'oranges pour les potions oranges, des tours violettes pour les potions violettes et des tours vertes pour les potions vertes normales. D'accord. Et donc, on va se déplacer grâce au Brum Service et c'est le meilleur Brum Service parce qu'on représente chacun une entreprise de livraison de potions. D'accord. C'est celui-là qui aura le plus de points de victoire, qui remportera la partie. Alors, je viens seulement du coup de comprendre le jeu de mots du titre. Brum Service, Brum Service. Exactement. Ok, la vache, le mec est long à la détente. Donc, on va livrer ces potions. J'imagine qu'il faut les fabriquer ? Oui, tout à fait. Alors, comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? On a chacun un set de cartes avec quatre types de rôles. D'accord. Donc, on a des rôles, je ne sais pas si on peut le voir en caméra. Oui, on a les premiers herboristes. Herboristes, cueilleurs de fruits et cueilleurs de racines que tu as ici. Ok. Qui vont être les trois rôles qui vont permettre de produire des potions, mais aussi des baguettes. D'accord. Les baguettes qui sont ces petits jetons. Oui, qui vont servir au cours de la partie. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est la première catégorie. C'est ça. Ok. Pour pouvoir livrer ces potions et se déplacer sur la carte, on a toute une série de sorcières qui sont au nombre de quatre. Donc, tu as les sorcières des montagnes, des collines, de la prairie, et il te manque celle de la forêt. De la forêt que je replace par-dessus la prairie. Ok. Et qui correspondent visiblement aux couleurs du plateau. Aux couleurs du plateau. Donc, la prairie est ici, la forêt est là, la colline est là, et la montagne ici. D'ailleurs, il manque un nuage là-bas. Un petit nuage. Hop là. Ok. Donc, ces sorcières vont permettre de se déplacer ou de se déplacer et de livrer une potion. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de cartes. C'est ça. Ok. Je continue en même temps que tu nous expliques. Si on décide de ne pas se déplacer, on peut utiliser des druides. Ok. Qui vont permettre de rester sur place et de livrer une des tours du type de région correspondante. D'accord. Le pic livrant les montagnes et les collines et le druide livrant les prairies et les forêts. D'où la double couleur sur les côtés. Exactement. Ok. Voilà. Impeccable. La dernière, la quatrième et dernière catégorie qui existe, c'est l'effet des nuages. L'effet des nuages, elles, vont consommer des baguettes. Ok. Pour pouvoir détruire des nuages qui se trouvent sur le plateau et les récupérer de devant soi. D'accord. Alors, par exemple, si tu prends ce nuage-là, tu vois qu'il faut trois baguettes pour arriver à le détruire et qu'à la fin de la partie, tu rapporteras un éclair. Éclair bonifié en points de victoire ? Exactement, car il existe quatre manières de remporter des points de victoire dans le jeu. Livrer des tours qui se trouvent sur le plateau, donc à chaque fois avec un certain nombre de points de victoire que tu vas... Oui, décompter dessus. Exactement. Cumuler des éclairs, parce qu'à chaque fois que tu utilises une baguette magique pour enlever... Un nuage, ça fait un petit zap magique et hop ! C'est ça. Donc, tu en as plus ta point de victoire. Alors, donc, ça, c'est répertorié sur la petite carte, carte fin de partie, en tout cas pour les éclairs. C'est ça. Donc, plus tu en as, plus tu scores. Ensuite, on a les amulettes qui interviendront dans un module supplémentaire. Ok, donc on n'en parle pas tout de suite, tout de suite. Et les ressources qui te restent en fin de partie rapportent aussi des victoires, en sachant que les ressources, c'est baguettes et trois types de potions. D'accord. Tout ça, ce sont les ressources. C'est ça. Si tu as un set de quatre complets, tu récupéreras quatre points de victoire. Si tu as un set de trois parmi les quatre, tu auras deux points de victoire. D'accord. Et tu peux faire plusieurs sets. Bien sûr. À la fin, sans aucun problème. Alors, du coup, je récapitule. On peut gagner des points de victoire avec les potions qu'on va livrer, avec les éclairs, les ressources. Tu parlais d'un quatrième, ce sont les amulettes, mais uniquement si on joue avec le module qui va avec. Le module qui est au verso du plateau, parce que le plateau est recto verso. Est recto verso. Juste là, on a fait la description du matériel et la façon de gagner des points de victoire. Le tour se joue de quelle façon ? Alors, il y aura sept tours qui vont être symbolisés par les sept cartes événements qu'on tirait en début de partie. D'accord. Donc, on en parlera au courant de partie, parce que ça fait un petit peu de tout. Ça permet d'avoir des bonus en fonction d'où on est placé, de récupérer, de vendre des potions pour avoir des points de victoire, d'avoir plus de cartes en main, etc. C'est extrêmement varié. Il y en a dix différentes. Dix différentes, sept tours aléatoires. Et on arrive au bout des sept tours, ça se termine. Exactement. Super. Un tour, comment ça se passe ? Chaque tour, on va sélectionner quatre cartes. Prenons n'importe lesquelles, ça n'a pas de grande importance. Dans notre set à nous. Dans notre set à nous. Oui. Le joueur qui aura été… On va commencer par le joueur qui a le plus haut chapeau, donc on va dire Jamie. Ça, c'est de l'arnaque. J'ai dû le replier. Seulement, il est grand, en fait. Sinon, il dépassait. C'est un chapeau décapotable. C'est ça. C'est magique. Voilà. Donc, le premier joueur va prendre un de ses rôles parmi les quatre qu'il aura sélectionnés en début de tour et va le poser. Il va dire s'il effectue l'action lâche ou l'action brave parce que sur chaque carte, il y a une action lâche qui permet à coup sûr de faire son action. D'accord. Et une action brave qui peut être annulée par quelqu'un d'autre, mais qui rapporte un autre avantage en plus. D'accord. Alors, excuse-moi, je te coupe du coup, il le dit au moment où il joue sa carte. Où il joue sa carte. Donc là, en l'occurrence, si Jamie a joué un cueilleur de fruits, il est juste là. S'il décide de dire je suis un lâche cueilleur de fruits, il peut d'ores et déjà récupérer une potion ou une baguette. Et c'est fait. Et c'est fait. On passe au suivant qui a un cueilleur de fruits. Donc, tu dis j'ai un cueilleur de fruits, je fais telle et telle action. Moi, je dis j'ai un cueilleur de fruits, je fais telle et telle action. D'accord. Etc. Et le dernier qui a été brave, il joue sa prochaine carte. D'accord. Maintenant, s'il dit je suis le brave cueilleur de fruits. Oui. Il va récupérer beaucoup plus parce que tu vois, au lieu d'avoir un élément, il va en avoir trois. Trois. Voilà. Mais par contre, ça va être conditionné par le fait que personne d'autre n'est brave. Donc, on va dire au suivant. Ok. Qui sera toi. Si tu es un cueilleur de fruits. Je le joue. Tu le joues. Tu n'es pas obligé d'être brave. Tu peux être lâche. Et si je suis lâche, j'annule son brave. Non. Si tu es lâche, tu n'annules pas son brave. C'est le prochain brave qui annule le brave. D'accord. Donc, imaginons, il joue un brave. Ok. Il attend de voir s'il y a un autre brave. Tu joues à lâche. Je joue lâche. Donc, je fais lâche. Tu fais l'action. Puis moi, je joue brave. Tu es le dernier. J'annule son action. Tu annules son brave et toi, tu es brave. C'est ça. Et donc, tu as joué une part pour rien. Les groupes servissent gentils, mais pas con non plus. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, tout le sel du jeu va être là. La sélection des cartes. Est-ce que je veux être sûr de faire cette action ou est-ce que je veux un petit peu plus, mais je prends un risque. Mais je prends un risque. Impeccable, impeccable. Et donc, du coup, on fait ça à chaque tour pour nos quatre cartes. C'est ça. D'accord. On peut jouer donc 4 fois 7, 28 cartes en gros pour la durée du jeu, sauf si c'est annulé en cas de brave. Exactement. Donc, si tu n'as vraiment pas de chance, tu vas te faire excuser à chaque fois. Mais, 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 il faut savoir que c'est la dernière personne qui a été brave qui va commencer le prochain tour. D'accord. Ce qui veut dire que là, on vient de jouer notre première carte. Oui. J'ai été brave. Je suis tout content parce que je lui ai excusé son tour. et je lui ai un avantage plus important. Par contre, c'est à mon tour de jouer. Et ça va être plus facile de te squeezer à notre tour. Exactement. Ok. Parce qu'on est obligé de jouer la carte que chacun a jouée. Tu ne peux pas dire, moi, je la joue après. Mais du coup, c'est un grand risque pour moi de jouer brave. On est obligé de jouer sur celle-là à ce moment-là. Exactement. Petrificus, Totalis, poum, direct. Donc, ça, ce sont les règles du jeu de base. On a vu comment gagner des points de victoire, comment jouer ses cartes. Et tu nous disais en début de Tric Tac TV. Ah, pardon. J'ai juste oublié un tout petit truc. Dis-moi. Qui est très, très rapide. En fait, en fonction du nombre de joueurs qu'on va être, on va avoir un certain nombre de rôles maudits. Là, on est trois. Donc, il y aura un rôle maudit. Par exemple, ici, la sorcière de la montagne. Ce n'est pas très important. Ah, oui. On prend un deck de joueurs non représentés. Exactement. Et c'est à chaque tour que ça change, ces joueurs maudits ? À chaque tour, ça change. Ah, oui, d'accord. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu peux jouer le rôle maudit. Oui. Mais si tu le joues, tu perds trois points de victoire. Ah. Donc, il faut bien calculer en disant, est-ce que c'est intéressant ou pas de le jouer ? Oui. En sachant qu'on commence la partie avec dix points de victoire. D'accord. Ce qui fait qu'on peut en perdre dès le début. Et on commence avec une potion de chac et une baguette magique. C'est ce que tu nous donnais en début de partie. Alors, une baguette magique, sauf le premier et le dernier joueur qui en ont deux. Qui en ont deux. Ok. Là, on a fait le tour. Voilà. Maintenant, on peut passer au module. Là, on a fait le tour de la version de base. Donc, il y a combien de modules qui sont proposés dans ce Broom Service ? Il y en a quatre. Quatre modules. Donc, là, il faut qu'on fasse table rase. Exactement. C'est là où on aimerait bien avoir un petit peu de magie. Plateau rigidus directus. Alors, moi, j'ai la formule bourrinus qui marche aussi. Alors, on va la mettre dans l'autre sens, côté internotateurs et internotatrices. Donc, le verso du plateau est un petit peu plus chaotique. D'accord. Donc, on avait une première partie du plateau qui était belle, qui était lisse et tout, machin. Les arbres bien rangés, etc. D'accord. Ici, c'est un petit peu plus dur parce qu'il faut savoir que les parties maritimes ne peuvent pas être franchies. Ah, d'accord. On ne peut pas aller sur une partie maritime et on ne peut pas la franchir non plus. Donc, si tu vois, s'il y a toute une partie du plateau, en fait, qui va être bloquée, je vais expliquer tout à l'heure comment on va pouvoir y aller. Oui, parce que si on ne peut pas y aller, je ne vois pas l'intérêt que ce soit sur le plateau. En sachant que, aussi, ça, c'est un tout petit truc que j'ai oublié de dire, quand il y a un nuage quelque part, on ne peut pas se rendre dans cette région. Là, la tour verte. Alors, la tour verte, elle est à cheval entre ces trois régions-là, entre la montagne, la forêt et la colline. D'accord. Donc, tu peux utiliser une sorcière de... Dans cette région. Voilà, dans ces deux régions-là. Celle-ci est bloquée parce qu'il y a un nuage. Il y a un nuage. D'où l'intérêt d'enlever les nuages aussi, en plus de récupérer les éclairs. Ok. Donc, voilà. Donc, là, on a un plateau qui est un petit peu plus chaotique, un petit peu plus touffu, on va dire, avec des tours qui sont préparées différemment. Et à cela, va se rajouter quatre modules sous forme de petites tuiles. D'accord. Qui sont la forêt, la montagne, les collines et encore des nuages, mais des nuages avec des effets différents. D'accord. Voilà. Donc, voilà les quatre modules devant vos yeux. Alors, on en sélectionne un, deux, trois. On peut tous les jouer ? Alors, l'idéal, là, c'est de tous les jouer. D'accord. Très honnêtement. À partir du moment où on connaît les règles de base, on peut se lancer dans la version avec des quatre. C'est très rapide, c'est du picto. D'accord. C'est vraiment très, très simple à jouer. Ok. Alors, je te laisse expliquer ces quatre différents modules. Alors, ces quatre modules, en fait, vont être placés aux différents endroits prévus sur le plateau. Donc là, par exemple, tu as un emplacement colline ici. Ok. Tu as un module colline, tu as ici la montagne, voilà, et par exemple, là, tu as la forêt. D'accord. En sachant que tu as plus de tuiles disponibles que d'espace. De l'emplacement. Donc, à chaque tour, tu as un chien. On ne sait jamais ce qui va se passer. D'accord. Exactement. Très bien. Alors, pour y accéder ? Pour y accéder, en fait, ça va dépendre du type de module. On va expliquer les plus simples. On va expliquer les nuages. Donc, on va avoir des nuages différents qui vont avoir d'autres types de pouvoir. Celui-ci, par exemple, si tu livres… Attends, bouge pas. Hop, que je puisse le mettre dans le bon sens. Voilà. Voilà. Ça, on le voit. Si tu livres une tour dans une région adjacente à ce nuage, ça va te rapporter plus de points. Mais par contre, si j'enlève le nuage, c'est fini. C'est ça, mais tu récupères un éclair. Ah, d'accord. Il y a des combos à faire, là. Il y a des combos à faire. Alors, la suivante. Sachant qu'il y a deux tuiles et s'il y a les deux, c'est juste à poser la… Ça fait plus 4. Ça fait plus 4. Ah oui, d'accord. Ici, quand tu détruis ce nuage, si tu as 3 potions oranges dans ton inventaire, tu récupères 7 points. Mais tu ne consommes pas ces 3 potions. C'est juste qu'il faut les avoir. Il faut les avoir. Donc, à toi de préparer tes coups et le bon timing pour les réaliser. Exactement. Et donc, on en a un certain nombre comme ça. C'est ça. Là, on peut déplacer une sorcière. On peut déplacer les sorcières, etc. En voilà déjà un. Ça, c'était le plus simple. C'était le plus simple. Ensuite. Les deuxièmes plus simples, c'est les forêts. Les forêts. Les forêts, c'est le même principe que les nuages. On les récupère. Donc, quand tu rentres dans une forêt, tu récupères directement ce jeton-là. D'accord. Et tu vas pouvoir l'utiliser lors d'un tour ultérieur. Ultérieur. Donc, la première chaîne fois que tu poses une carte. D'accord. Il y a trois types de pouvoirs, si je ne dis pas de bêtises. Celui-ci te permet de récupérer plus cinq points au lieu de jouer une action lâche. D'accord. Maintenant, tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'a empêché. Par exemple, tu devais jouer ta sorcière de la montagne après ta sorcière de la colline parce que tu n'étais pas directement après ta montagne. Là, tu vas récupérer des points de victoire de tous les cas. Quoi qu'il en soit, tu prends cinq points de victoire et c'est lâche parce que c'est la deuxième partie de la carte qui est surlignée. Une fois qu'on a compris les pictos, ça passe beaucoup plus facilement. Celle-ci, c'est la maire. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, on a cinq cartes au lieu de quatre en début de tour. D'accord. Effectivement. Plutôt bien pour choisir mieux que les autres. Mais je n'en jouerai que quatre. Non, tu en joueras cinq. Ah, on en jouera aussi cinq. Ce qui veut dire que tu as plus de chances d'avoir une carte que les autres n'auront pas. Oui, tout à fait. Et donc, de pouvoir jouer comme un audacieux. Voilà. Et ici, tu déclares que tu fais une action lâche, mais tu récupères le bénéfice de l'action. Brave. Mais ce n'est pas du tout brave, ça, comme façon de faire. Ah, ben non. C'est magique. Voilà, tu as exploré la forêt, tu as eu quelque chose en plus. TGCM. C'est l'effet TGCM. C'est l'effet TGCM. C'est toi donc, c'est magique. Donc, ça, ce sont les cartes, les jetons qui vont aller sur les forêts et qu'on récupère pour les jouer à un tour ultérieur. C'est ça. OK. Les jetons collines et les jetons montagnes ne vont pas bouger du plateau, par contre. Ils restent fixes. Ils restent fixes. Alors, par exemple, si on prend ce jeton colline, c'est un ballet turbo. C'est le Nimbus 3000. C'est le Nimbus 3000, même le 6000. Le 6000. Tu savais que tu allais le ressortir. Oui, je l'aime beaucoup. Il est racé, il est beau. Il est stylé. C'est un trois chevaux. Donc, c'est celui qui te permet de passer de B à D en sachant que ces régions sont nommées sur le plateau. Eh bien, non. Oh, mon sang. Je crois que mon don de divination n'a pas été à ce travail. En fait, si tu vois ici, tu as des zones collines où il n'y a rien d'autre. En fait, il n'y a pas de tours, il n'y a rien d'autre à livrer, etc. Tu te dis que ça ne sert à rien d'aller. En fait, c'est des zones de téléportation. Quand tu rentres là-dedans, ça te permet, si tu as cette tuile par exemple, d'aller directement vers le cercle de pierre qui se trouve en B ici ou en D là. Et donc, si tu te souviens bien, tout à l'heure, je disais qu'il y avait des zones qui n'étaient pas accessibles. À l'exception des cercles de pierre de téléportation. C'est ça. Activer depuis ces collines, depuis ces collines magiques. Alors, il y en a d'autres. Celle-ci, c'est simplement une tour orange à 7. Ça me permet aussi de rebondir sur un petit point de règle qu'on n'a pas dit tout à l'heure qui est tout con. Quand tu as une tour carrée avec une flèche à l'extérieur, tu poses ta... Tu rends directement ta potion à la réserve. D'accord. Par contre, quand tu as une tour, par exemple ici, ronde, avec une flèche vers l'intérieur, tu es obligé de laisser la potion sur le plateau. Résultat, plus personne ne peut livrer de potion ici. Ok. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas être obligé d'avancer. Et d'aller plus loin pour livrer tes potions. D'autant plus que notre zone de départ est ici, là où il y a les deux châteaux. D'accord. Et que là, pour l'instant, tu livres à 3, 3, c'est pas très intéressant. Ici, tu as des tours à 10, ici, tu as des tours à 7, à 8. Donc, il y a un côté aussi, exploration de plateau, pour avancer le plus loin possible, pour marquer des points. Et on en arrive au dernier module, pour une explication complète des extensions, qui sont jouables directement dans la boîte de vase. Donc, les grilles qui restent aussi en place. Alors, les grilles qui restent en place, ce sont des tuiles forêts. Elles sont un petit peu différentes des autres, parce qu'elles vont faire intervenir les amulettes. Forêts ou montagnes ? Montagnes, pardon. C'est super. Mélenchus ! Donc, les amulettes de différentes couleurs à récupérer sur le plateau. Dis-moi tout. Alors, chacun va récupérer les amulettes de sa couleur. Donc, par exemple, on joue à 3, ça voudra dire qu'il n'y aura pas les jaunes et les bleus. D'accord. Voilà. Quand j'arrive dans une zone où il y a une forêt, je vais récupérer une montagne, décidément. Non, non, mais il n'y a pas de souci, tu vas y arriver. Donc, je me déplace avec mon pion sur cette montagne-là. Oui. Je peux, dans l'ordre de mon choix, prendre mon amulette, que je vais poser de côté et qui va me faire des points en fin de partie. D'accord. Voilà. Jouer le pouvoir du jeton. Ok. Et livrer, si j'ai joué une sorcière brave, une tour. D'accord. Ça va être très important parce que si tu vois la tulle que tu as ici, ça te permet de récupérer une potion de chaque. Donc, si par exemple, tu arrives dans une zone avec une montagne et que tu n'as pas de potion violette, par exemple. J'ai le droit d'activer le pouvoir du jeton pour livrer ensuite. C'est ça. D'accord. L'amulette ne génère rien à part récupérer cette amulette et donc prendre des points de victoire comme on l'a vu à la fin de la partie. Exactement. D'accord. Ok. Et ça, c'est un module complet. Amulette plus jeton montagne. On a fait le tour, Jean-Baptiste ? Oui, je pense. Il nous reste presque plus qu'à jouer, en fait. Bref. Alors, Broom Service Spiel des Jahres de l'année. Est-ce qu'on va en avoir en français ? Oui. Et quand ? Alors, ce n'est pas vraiment du français français parce que c'est une mission en bilingue, en anglaise. Et ça vient d'arriver cette semaine en stock. Donc, si votre boutique n'y en a pas encore, demandez-le. En septembre, c'est disponible. Septembre 2015, Broom Service, le Spiel de l'année nous arrive. Et c'est proposé en français à quel prix, s'il te plaît ? Ça va être aux alentours d'une quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros. Alors, juste pour refaire un tout petit tour, on sait que c'est aussi une édition rehaussée, retravaillée d'un ancien jeu. C'est bien ça ? Malédiction. Malédiction. Mais suffisamment retravaillée puisqu'au final, il n'y avait pratiquement que des jeux de cartes. Maintenant, il y a vraiment le jeu de plateau et la totale. Ça nous arrive en français. C'est de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes ou un peu plus si jamais on joue avec toutes les extensions. Vous savez tout. Normalement, il ne nous reste plus qu'à faire une petite partie. Petite partie qui s'annonce magique. Et sous ses auspices, je vous souhaite de bonnes parties. À vous de jouer ! Merci. 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 Merci.